Musique Mais c'est un V14 7 litres 2 ma parole Mais arrête Mais arrête Musique Bonjour à tous les amis Aujourd'hui une nouvelle vidéo Il y en a beaucoup qui m'ont aimé de refaire des vidéos sur mes répliques Aujourd'hui on va faire une petite vidéo de test et customisation Sur une réplique que je viens de me commander Qui est juste devant vous Donc on va la déballer ensemble Donc celle-ci tire soit des balles à blanc Donc du factice Mais bon franchement c'est impressionnant Ou alors sinon elle peut tirer aussi du lacrivo Donc qui est plutôt efficace tout à l'heure J'ai tiré ça m'est revenu un petit peu dans la tête Et je peux vous dire que j'ai senti passer C'est parti on va la déballer ensemble Donc déjà nous avons la petite mallette Qui est fournie avec Moi j'ai rajouté en plus un petit silencieux Que j'ai pris en accessoire On a son chargeur La réplique Donc là j'ai déjà customisé Vous verrez après dans la vidéo Avec culasse mobile Full métal Nous avons la sécurité qui est juste ici Voilà c'est enclenché La gâchette qui a aussi une petite sécurité Donc au niveau du canon on a aussi un petit filetage Donc on va pouvoir mettre justement un silencieux Donc moi avec j'ai acheté des cartouches à blanc Donc voilà Directement sur le site de l'armorerie Donc on peut en trouver partout C'est universel Donc on va tester après ensemble Ou alors des cartouches lacrymo Donc les lacrymo sont couleur jaune Et les cartouches à blanc Sont couleur verte Voilà On va faire un test avec les deux En journais Il suffit juste de mettre les cartouches Au niveau du chargeur Donc c'est très bien limité Et quand on tire du coup La culasse recule en arrière Et se recharge automatiquement Et la cartouche vide Sort sur le côté Donc c'est assez réaliste Donc là on est sur un Glock Mini Gap calibre 9mm Donc c'est le Glock 26 En gros c'est la miniature du Glock 17 Donc il est parfaitement adapté Pour un petit sac à main Il est vraiment petit quoi Donc il pèse assez lourd Mine de rien Son prix varie entre 60 et 100€ sur internet En armurie bien sûr Donc il faut être majeur Pour pouvoir acheter ça Actuellement il est à seulement 60€ Ce qui est vraiment pas cher Donc on a toutes sortes de répliques Les répliques d'Airsoft Ce sont des répliques électriques Donc elles peuvent faire coup par coup Ou alors automatiques On a le pompe qui lui est un ressort Donc il suffit de charger à la main Et ensuite il existe aussi les répliques à gaz Donc mon pistolet qui est aussi automatique En gros ça fait comme une mitraillette Lui il marche seulement à gaz Donc là on peut régler soit coup par coup Soit on vide le chargeur en même pas une seconde Avec sa culasse mobile et full métal Celui-ci il marche au CO2 et au gaz Il fait les deux Donc c'est assez sympa Donc le CO2 ce n'est pas pareil que le gaz Attention Lui il marche seulement au CO2 Il existe aussi les pistolets à plomb Donc ça attention c'est très dangereux Qui est d'ailleurs le même que celui de Hitman Donc ils tirent tous des billes en plastique Sauf celui qui est à plomb Et j'ai aussi la carabine à plomb que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo Donc celle-ci fait 20 joules Ce qui est plutôt énorme Enfin elle fait exactement 19,9 Donc c'est la norme autorisée maximum Avant d'avoir le permis de chasse Donc c'est aussi dans la vidéo que je vous avais montré Je l'avais custom Lunettes longues portées 1000 pieds Laser lumière Le petit silencieux rajouté Et on la retrouve sur internet Pour seulement 170 euros Avec la livraison Déjà avant de faire le test On va lui faire un petit entretien On va démonter la culasse Je vais le graisser tout l'intérieur J'ai envie de le custom un petit peu Ça je le veux en gris Donc je vais tout démonter et reponcer ça propre Nettoyer le canon Avec une petite brosse métallique Avec ce genre de petite brosse Donc il faut le faire régulièrement quand vous vous en servez Moi je m'en suis servi Après chaque utilisation J'aime bien le faire un petit coup Ça nettoyer le canon Donc pour démonter déjà la culasse On a une petite vis qui est juste ici Donc pour ça il nous faut une clé Allen On démonte Donc cette réplique peut s'acheter sur internet Dans n'importe quel site d'armurerie Donc il faut avoir un minimum 18 ans bien sûr Pour posséder une réplique comme ça Hop voilà On enlève ceci Et ensuite la culasse doit s'enlever tout seul Voilà Donc déjà on va la customiser un petit peu Je vais poncer tout ça avec du papier à poncer très fin Je vais utiliser du papier à poncer 400 Donc c'est du très très simple Et on enlève toute cette fin sur moi On va faire un petit coup d'acétone Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux, sur mon Instagram Qui s'affiche juste en bas de l'écran Donc c'est nickel Là on va dégraisser ça avec un petit peu d'acétone On enlève les résidus de peinture On enlève les résidus de peinture Bien enlève toutes les traces de poussière Et on va lui remettre un petit peu de WD40 Donc dans le mécanisme Surtout au niveau des rails parce qu'il a la culasse mobile C'est à dire que quand on tire la culasse recule toute seule Et des fois elle a tendance à être grippée un petit peu Avec un petit peu de graisse ça lui fera pas de mal On passe au remontage Donc déjà on remet ceci Voilà On lui met le ressort Ensuite la culasse Et pour finir Ceci Voilà Et la petite vis Voilà Je trouve qu'il est quand même plus sympa comme ça Donc là j'ai mis deux cartouches à blanc Et une lacrymo On va faire un test en extérieur C'est parti Donc regardez bien La culasse va reculer Et va se recharger automatiquement Donc attention aux oreilles Ca fait un peu de bruit Et la douille tourne par terre Et attention cette fois-ci le lacrymo Et voilà Et voilà Donc j'ai aussi commandé d'autres accessoires sur AliExpress sur Wish Donc de temps en temps je vous mets des petits codes promo sur mon snap Qui s'affiche juste en dessous DIL-117 Ou sur mon Instagram GAUTIER-DUBADILAN Donc j'ai commandé là plein de petites lampes torches Pour pas cher Donc ça coûte une dizaine d'euros Et franchement Ça éclaire de ouf On peut régler l'intensité Je vous montrerai ce soir ce que ça fait dans le noir Après il existe plusieurs modèles Les plus petites Qu'on peut mettre dans la voiture Ça prend moins de place Bon ça éclaire un petit peu mon lien Mais ils vendent aussi J'ai testé des espèces de lasers très très puissants Donc il y a même la petite clé pour le déverrouiller Pour pas que justement un enfant puisse s'en servir Donc pareil je vous montrerai tout à l'heure ce que ça fait dans le noir Donc c'est un laser vert Il existe plusieurs couleurs Bon j'avoue que ça sert strictement à rien Mais bon ça c'est rigolo Disons que par temps de brouillard Ça fait genre comme une épée laser dans le ciel Ça c'est sympa à regarder Et j'ai acheté aussi une autre arme de défense Qui est franchement super Donc ça ça coûte Allez 50 euros Moi je l'ai payé d'occasion 15 euros Ce qui est vraiment pas cher Donc en fait c'est une lampe torche Déjà qui éclaire vraiment très très fort Mais en plus de ça Elle est équipée d'un taser intégré Donc c'est très discret En fait on voit les petites dents en ferraille Qui sont juste là Et il y a un bouton de sécurité bien sûr à l'arrière Donc là je l'ai mis en charge Elle n'avait plus de batterie On off Donc quand c'est sur on On est en mode taser Et il suffit juste d'appuyer Bon je vous avoue que j'irai pas mettre les doigts On remet la sécurité Donc voilà Ça sert de lampe torche et de taser Au moins ça resterait discret On croirait que c'est juste une lampe torche Mais il y a des petits bouts de ferret Qui fait que voilà Donc la lampe torche dans le noir Donc là j'ai une haie à peu près à 20 mètres de moi Bon ça l'éclaire légèrement Mais bon pas beaucoup Par contre si je mets la lampe torche en mode Petit éclairage Voilà Ça l'éclaire largement Donc en vidéo on s'en rend pas bien compte Mais la haie est très très bien éclairée Et son grand angle il est vraiment balèze Et avec un petit taser Bon le laser est rien d'extraordinaire Ce qui est rigolo c'est quand il y a un peu de brouillard Ça fait une épée laser Gigantesque Et ça pareil c'est une portée de housse Et j'ai fait le test sur une allumette Le laser arrive à allumer une allumette Donc autant vous dire que Il est quand même très très puissant Il faut faire attention avec ça Là on voit un peu mieux Donc il existe toutes sortes d'armes de défense Des armes très très puissantes Mais arrête Ce genre de petit couteau Pour pouvoir couper le saucisson Allez je vous dis à très bientôt les amis Sous-titres par Juanfrance